Pourquoi ai-je des boutons sur le front et comment puis-je m'en débarrasser ? Si vous avez des boutons sur le front et que ce ne sont pas des boutons d'acné, il est probable que votre hygiène faciale soit inadéquate ou que vous ayez utilisé des produits de beauté non indiqués pour votre type de peau. Les boutons sur le front sont souvent le reflet d'une mauvaise hygiène ou d'une mauvaise alimentation. L'excès d'aliments gras, ainsi que les plats préparés et le manque de nutriments essentiels sont quelques-uns des facteurs qui favorisent leur apparition. Cependant, les boutons sur le visage peuvent aussi être causés par l'acné. Si vous êtes un adolescent, il est fort probable qu'il soit causé par cette affection cutanée. Environ 8 adolescents sur 10 souffrent d'acné. Mais il est à noter que l'acné touche aussi les adultes. Par ailleurs, les boutons sur le front peuvent également être causés par une obstruction superficielle de la peau. Selon la cause à l'origine de leur apparition, le traitement sera différent. Boutons sur le front Qu'est-ce que l'acné ? L'acné est une affection cutanée qui se manifeste par différents types de bosses. Il peut s'agir de boutons, de points noirs, de points blancs et de kystes. Les adolescents souffrent de cette affection due à un changement hormonal caractéristique de la puberté. Le type d'acné le plus répandu dans la population générale est appelé acné vulgaire. En plus des boutons sur le front, d'autres apparaissent au niveau du cou, du buste, des épaules et dans le dos. Son apparition est due à un excès de sébum qui se trouve dans les glandes sébacées des follicules pileux. Le sébum est la graisse qui lubrifie les cheveux et la peau. Dans des conditions normales, ces glandes produisent une quantité adéquate de sébum. Cependant, à mesure que le corps commence à mûrir, les hormones stimulent les glandes sébacées pour qu'elles produisent davantage de cette graisse. Elles peuvent suractiver les glandes, ce qui se traduira par une production de sébum excessives et une plus grande présence de cellules mortes de la peau. Lorsque cela se produit, les pores se bouchent et les bactéries, en particulier Propionibacterium acne, qui se retrouvent piégés à l'intérieur des pores et qui se reproduisent. En conséquence, la peau devient enflée et rouge. C'est ainsi que l'acné commence. Lisez aussi. Qu'est-ce que l'acné kystique ? Comment l'acné est-elle traitée ? De nombreuses personnes optent pour des traitements disponibles en vente libre. Cependant, ces produits ne sont souvent pas efficaces et les personnes finissent par consulter un médecin. Les médicaments contre l'acné ont pour but de réduire la production de sébum, d'accélérer le renouvellement cellulaire de la peau, de combattre les infections bactériennes et de réduire l'inflammation. Tout cela prévient également la formation de cicatrices. Parmi les médicaments nécessitant une ordonnance pour traiter les boutons d'acné, figurent les suivants. Rétinoïdes et médicaments similaires antibiotiques acide salicylique et acide azélaïque isotrétinoïne bouton sur le front, obstruction superficielle de la peau. Comme mentionné précédemment, les boutons causés par un blocage superficiel de la peau ne sont pas les mêmes que ceux qui se développent à partir de l'acné. Le traitement sera donc différent. Les personnes qui ont des boutons sur le front mais qui ne souffrent pas d'acné ont sans doute maintenu une hygiène faciale inadéquate ou ont utilisé des produits de beauté non indiqués pour leur type de peau pendant un certain temps. Les pores de la peau sont très sensibles à la saleté. Lorsque la saleté pénètre dans les pores, elle peut les obstruer très rapidement, notamment si les produits d'hygiène utilisés ne sont pas adéquats. Souvent, des boutons apparaissent parce que nous ne savons pas comment les prévenir ou comment bien prendre soin de la peau. Il est important de reconnaître quand le visage a besoin de soin, c'est pourquoi la routine de base doit comprendre un soin du visage quotidien, une exfoliation hebdomadaire et un nettoyage en profondeur toutes les une ou deux semaines. Le nettoyage quotidien permet d'éliminer en profondeur l'huile qui se trouve dans les pores. Par ailleurs, il est très important de connaître son type de peau. Tout comme il est important de ne pas percer les boutons. La raison en est que cela pourrait provoquer une irritation, une inflammation et laisser des cicatrices permanentes. Enfin, évitez de manger trop de glucides, car ils favorisent l'apparition des boutons en raison d'un excès de graisse. Il est souvent possible de prévenir les boutons. Les boutons sur le front peuvent apparaître pour plusieurs raisons. Il y en a que nous ne pouvons pas contrôler, mais il y en a d'autres qu'il est possible d'éviter. Sachez quel est votre type de peau et établissez une routine d'hygiène du visage avec les bons produits. S'il s'agit d'acné, n'hésitez pas à consulter un spécialiste, car un traitement médicamenteux peut s'avérer nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada